Bonjour à tous, bienvenue dans la revue d'actualité. Dès ce jeudi 20 octobre 2022, on démarre avec les préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Nous sommes à jour J-30, le Sénégal est en pleine préparation pour sa troisième participation à ce rendez-vous continental. La Fédération Sénégalaise de Football va informer ce jeudi des dernières nouvelles sur les préparatifs de la Coupe du Monde 2022. Ce sera le principal point à aborder lors du réunion de COMEX de la Fédération Sénégalaise de Football qui va avoir lieu aujourd'hui aussi à l'instance à ApriWiSport. De retour d'une visite de prospection, les fédéraux vont rendre compte, échanger pour ensuite informer le public. D'autres points aussi seront à l'ordre du jour de cette rencontre qui sera sans doute présidée par Augustin Senghor. Rappelons que le vice-président Abdoulaye Soh était récemment au Qatar en compagnie du ministère des Sports, Yanko Boydjadara. Cannes Beach Soccer 2022 jour J-1 pour les Lyons du Sable, nation la plus titrée du continent avec 10 trophées dont les trois dernières m'ont remporté consécutivement. Le Sénégal est l'équipe à battre à cette Cannes 2022 qui démarre demain, vendredi 21 au 28 octobre prochain à Villanculos Arena au Mozambique. Participant par ailleurs à sa 10e Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer, les récents vainqueurs de la Kosova Cup sont logés dans la poule B en compagnie de l'Ouganda, le Madagascar et l'Égypte. Les poulains de Mamadou Diallo visent un 7e titre dans la compétition et un 4e consécutif pour enteriner leur domination sur le Beach Soccer continental. Rugby maintenant, l'aventure s'arrête là pour l'équipe nationale féminine A15. Après un premier revers face à la Tunisie 24-7, les Lyons n'ont pas pu se remettre dans le rythme des qualifications pour leur première division l'année prochaine. Face au Madagascar, un autre adversaire de Poules, elles se sont inclinées 25-34 malgré une bonne maîtrise de la première période 29-3. Elles perdent ainsi les deux matchs de la Poules C. Conséquence, le Sénégal évoluera dans un autre groupe de 3e division en 2023. Le temps que cette sélection nationale féminine a vu le jour en avril 2021. On termine par du long Balagayde et Emessen, fixés pour le 30 juillet à l'arête nationale il y a quelques mois. Aziz Ndiaye, agent de Balagayde et Gaston Productions avaient paraffré un long partenariat durant lequel le lutteur s'était engagé à livrer 4 combats pour le promoteur. Les duels contre Bombardier, Gris-Bordeaux, Boignan 2 et Emessen. Deux de ces combats ont déjà été livrés, notamment celui contre Bombardier tenu le 1er janvier 2022 et contre Gris-Bordeaux le 7 août passé. Il reste donc deux rendez-vous contre Boignan 2 et Emessen. Le combat contre le fils de Gaulle est prévu le 1er janvier prochain et ce combat est en pleine promotion. Récemment au théâtre national d'Agnès Sorano, les deux lutteurs ont offert aux abatteurs un bon spectacle lors de leur premier face-to-face. Donc dans cette série de contrats, seules ses retrouvailles avec Emessen n'étaient pas encore connues. C'est maintenant le cas. Le fils de Double S va croiser une troisième fois Emessen le 30 juillet 2023. Face à la presse, Papasso a averti son adversaire siteux avec qui il croisera le fer le 6 novembre à l'arène nationale. Le lutteur de Djambar Westland Academy a assuré que son adversaire n'a aucune chance dans ce combat. C'est la première grande affiche de la saison ficelée par Djambar Productions ainsi pour mettre l'eau à la bouche des amateurs de lutte. Les deux programmas se sont prêtés au jeu de face-to-face avec les journalistes. Hier, c'était au tour de Papasso de faire face à la presse. Accompagné par presque tous les lutteurs de Parcelles-Ascénides, dont Mounou l'eau venu lui prêter main-force en direction de ce combat contre le pensionnaire de l'écurie Lensa. Un geste qu'il a particulièrement bien apprécié, une déclaration que vous pouvez lire dans votre quotidien WeSport.com. C'est l'heure de leur première confrontation. Si eux avaient grandement gagné la bataille de la mobilisation, Papasso ne veut cette fois-ci pas se laisser dominer dans les gradins de l'arène nationale. Il assure que le pari de la mobilisation sera gagné par ses supporters avant qu'ils ne fassent le reste du travail dans l'enceinte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, WeSport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application WeSport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !